... ... Replacer brièvement l'UNCAS, cette toute jeune dame qui fête ses 90 ans cette année, parce qu'on est une des plus anciennes associations d'élus en France. On est une association d'élus du social. Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont des établissements publics autonomes, rattachés aux communes ou aux intercommunalités, dont le maire est président de droit, et c'est dans, je dirais, le paysage territorial français, une spécificité, alors que des fois, certains, on y viendra peut-être dans le débat de tout à l'heure, essayent de mettre à mal, parce que vous savez, c'est pas cette section que je vais le dire, vous savez, le social, on considère toujours que c'est un coût plus qu'un investissement, donc dès qu'on doit faire des coûts budgétaires, généralement c'est dans le social qu'on taille en premier, donc on a des fois quelques attaques sur les CCS et CIS ces derniers temps, mais en tout cas, c'est un outil intéressant, et je pense que dans le cadre de votre mission, c'est un outil pertinent sur les territoires, parce que si le maire est président de droit, c'est la seule, alors je vais pas dire collectivité, parce que c'est pas une collectivité, mais c'est la seule administration territoriale qui a une parité dans le conseil d'administration, c'est-à-dire que le conseil d'administration est pour moitié composé d'élus du conseil municipal, à la proportionnelle, donc l'opposition est représentée, et deuxièmement, l'autre moitié, à parité, ce sont des représentants, c'est un peu comme le 16, ce sont des représentants de la société civile, avec des associations et des personnalités qualifiées, sachant que dans tout conseil d'administration de CCS, il y a quatre thématiques associatives qui doivent être forcément représentées, une sur les personnes âgées, une sur les familles, d'ailleurs ce sont souvent les UDAF qui sont présentes, une sur les associations de lutte contre les exclusions, secours catholiques, secours populaire, Restos du cœur, Petit Frère des Pauvres, on a ici Jean-François, que je me permets de saluer, parce qu'on a usé nos fonds de culottes sur une même promotion dans un institut il y a quelques années, et la quatrième thématique, c'est les personnes en situation de handicap. Et les personnes qui composent ce conseil d'administration ont la même voix, c'est-à-dire une association, ou un élu, ou le président, donc le maire, ont exactement la même voix, ont un budget qu'ils peuvent gérer, et sont chargés d'administrer l'ensemble de l'action sociale d'une commune ou d'une intercommunalité lorsqu'il s'agit d'un CIS. Voilà, ça c'était en gros le paysage CCAS-CIAS. L'UNCAS représente ses 4100 adhérents, soit 8000 communes qui couvrent, si on prend la population couverte, 48 millions d'habitants, donc on couvre une bonne partie de la France, sachant qu'il ne vous a pas échappé que la France est constituée majoritairement de toutes petites communes, et que plus de 29000 communes en France ont moins de 1000 habitants, donc souvent le CCAS est juste une ligne budgétaire avec quelques petites actions, mais il n'y a pas de CCAS réellement constitué. On va en venir à ce qui concerne plus particulièrement l'isolement social, et les CCAS sont impliqués dedans à divertir. D'abord comme acteur, et le plus souvent parce que c'est la mission des CCAS en tant que coordonnateur de l'action de tous les acteurs et tous les partenaires qui agissent dans le champ de l'isolement social. J'ai vu dans la saisine qu'il était fait mention, ce n'est pas très étonnant, de Mona Lisa sur la lutte contre l'isolement social. Les CCAS sont très largement impliqués dedans, pas seulement comme acteur, mais également parce que le maire étant le président du CCAS, en France, le maire a une autorité morale naturelle auprès de tous les partenaires, qu'ils soient institutionnels, l'État, le Conseil départemental, l'ARS, ou des institutions comme les CAF, la CARSAT ou autres, et le lien également avec les associations qui des fois, on le voit sur certains territoires, on ne va pas se le cacher, peuvent des fois être, on va dire qu'il y a une forme de, pas de défiance, mais de concurrence des fois dans le domaine associatif, et lorsqu'ils se réunissent autour de la table avec le maire, souvent, ces barrières sautent, et le maire a cette autorité morale, donc le CCAS est souvent, dans le cadre de l'isolement social, le coordonnateur des actions, voire celui qui va mettre un peu d'huile dans les rouages. On rappelle, on s'est basé quand on a travaillé sur cette audition, l'étude qui avait été faite par la Fondation de France en 2013, je pense que vous êtes largement inspiré de cette question, sur les solitudes en France. Donc on avait retenu que la Fondation de France retenait quatre facteurs liés à l'isolement, quatre critères, il y avait des facteurs d'inégalité d'ordre générationnel, donc ça va plutôt être sur les thématiques liées soit à la jeunesse, qu'on oublie parfois dans la thématique d'isolement social, soit aux personnes âgées, où c'est une thématique d'isolement social qui est beaucoup plus largement portée, et puis on le voit avec le projet qui est mis actuellement en œuvre par Laurence Rossignol, sur la question des familles monoparentales, je ne vais pas dire exclusivement, mais quasi majoritairement liées à des femmes, et le plus embêtant souvent dans des zones rurales ou périurbaines, où alors là il y a un isolement en plus géographique qui joue. Donc il y a un isolement social en termes économiques, la forte précarité et la forte montée de la précarité fait qu'il y a un isolement, je dirais consécutif à ces difficultés économiques, en termes d'accès à l'emploi, alors là on peut revenir aussi aux questions de territoire, mais globalement les questions de territoire sont identiques, et je pense qu'on pourra revenir dans les questionnements, sur le fait que c'est quoi quelqu'un qui est isolé socialement, est-ce que si on est isolé parce qu'on est une famille monoparentale seule, avec un enfant au RSA, est-ce qu'on est isolé de la même manière si on est à Clermont-Ferrand, à Dunkerque ou à Chironghi du côté de Mayotte ? Voilà, et là on pense que la question territoriale joue beaucoup sur l'influence de l'isolement social. Et puis c'est donc la quatrième thématique qui a été retenue par la Fondation de France, et c'est celle-là que je pense que l'UNCAS puisse apporter à cette section le plus de grain à moudre, si je puis me permettre, c'est celle du point de vue territorial, et où l'isolement social est souvent oublié, on l'aperçoit dans les politiques, je vais dévier un peu du propos que j'avais, mais je pense que ça sera plus simple si on est un peu dans une forme de débat, la question territoriale est souvent oubliée lorsqu'on étudie l'isolement social. C'est-à-dire qu'on se dit, mais ça c'est un travers français, c'est-à-dire qu'on segmente la question de l'action sociale, vous êtes au RSA, c'est comme si d'un seul coup on considérait que vous aviez une problématique financière, mais que vous n'avez pas de problématique de logement, que vous n'avez pas de problème d'accès aux soins, que vous n'avez pas de... Non, les gens, ils ont de multiples difficultés, le problème c'est qu'en France on ne sait traiter que par segment. Vous avez un problème énergétique, on va traiter votre problème énergétique. Vous avez un problème d'accès aux soins, on va traiter votre problème d'accès aux soins. Or, on s'aperçoit que quand on traite la personne, c'est une multiplicité de problèmes, et ne traiter qu'un bout du fil de la pelote ne sert à rien, parce qu'on ne réglera pas les autres problèmes. Donc il faut traiter globalement. Par contre, on s'aperçoit que la question territoriale est très très forte, et très prégnante sur les questions d'isolement social. Alors, on discutait il y a peu de temps, où on nous disait, mais oui, il n'y a pas d'isolement social en zone rurale, parce que... Je ne parle pas de vous, mais il n'y a pas... C'était au Congrès des maires, au Congrès des maires. Il n'y a pas d'isolement social en zone rurale, parce qu'en zone rurale, on est solidaire. Tout le monde est solidaire dans un village. Il n'y a rien de plus faux. On en discutait avec le président de l'association des maires ruraux, il n'y a rien de plus faux. On est d'un isolement total en zone rurale. Il n'y a pas plus de solidarité en zone rurale qu'en zone urbaine. Donc là, il y a ces vraies difficultés. Par contre, en zone rurale, vous avez toujours sur la question du territoire, vous allez avoir la problématique des services qui vous sont apportés. C'est le mythe, vous savez, de... Je vis en difficulté, je vis en précarité, en zone urbaine, dans une cité ou autre, donc je vais aller en zone périurbaine ou en zone rurale, parce que ça va aller mieux. Parce que je vais pouvoir louer une maison moins chère. Oui, alors vous êtes en précarité, vous êtes bien avancé une fois que vous avez une maison moins chère, mais vous n'avez plus accès à aucun service. Vous n'avez pas de travailleur social. Les institutions comme la CAF, la CPAM sont de plus en plus éloignées. La mairie commence à être très éloignée. Vous l'avez vu, la réforme territoriale que l'UNCAS ne porte pas forcément dans son cœur. Enfin, je ne connais pas beaucoup d'associations d'élus locaux qui, de toute façon, portent la réforme territoriale dans leur cœur actuellement. où on se dit, voilà, c'est une nouvelle thématique en France, de se dire, voilà, « Big is beautiful ». Donc, on va aller de plus en plus loin et on sera plus efficace si, par exemple, on fait des collectivités à 20 000 ou 40 000 habitants. Oui, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, les services, ils vont se retrouver à 20, 30, 40 minutes de voiture. Et quand vous êtes en précarité sociale, la voiture, vous ne l'avez pas. Donc, vous n'accédez plus à rien. Et là, vous êtes de fait, sans le vouloir, dans un isolement social total. Donc là, on a cette question du territoire qui est extrêmement prégnante et qu'il faut garder. Alors, que font les CCS et IAS en matière de lutte contre l'isolement social ? On va dire surtout que c'est de l'animation territoriale qui est l'action la plus portée traditionnellement par les CCS. Certes, juste pour vous éclairer, les actions majoritaires des CCS, c'est tout ce qui est lié à la géronto, service à domicile, portage de repas, foyer logement. On est le premier opérateur de foyer logement en France, maison de retraite. Donc, la géronto, c'est quasiment la moitié des actions des CCS et IAS en France. Alors là, on est un gros opérateur, même si je n'aime pas tellement le terme, mais enfin, c'est le cas où on a un gros opérateur. Petite enfance et surtout, lutte contre l'exclusion, c'est-à-dire précarité financière, précarité énergétique, et de plus en plus, malheureusement, accès aux soins, ou plutôt qu'accès aux soins, on préfère dire à l'UNCAS, non recours aux soins. Voilà. C'est moins de se dire, est-ce que je peux avoir accès aux soins sur mon territoire, que de se dire, je n'ai plus recours à la santé, parce que soit je fais un arbitrage budgétaire, soit pour différentes raisons qui sont liées à l'isolement social, et je finirai mon propos là-dessus, il fait qu'on se coupe de plus en plus de, je dirais, de l'environnement de la personne. Et donc, tout à l'heure, je terminerai mon propos là-dessus en prenant un cas typique et de vous dire, ben voilà, comment on peut tomber dans l'isolement social, même en étant en ombre. Voilà. Un isolé social, ce n'est pas forcément une personne qui est seule, physiquement. Alors, sur l'animation territoriale, on coordonne les acteurs locaux, on fait beaucoup d'actions liées à reportes des centres sociaux, mais on fait nous-mêmes un peu des actions comme les centres sociaux, en animant, en s'assurant que les personnes puissent se rencontrer. Et ça a été renforcé, cette action. Alors, je pense plus particulièrement dans le domaine géontologique, suite à la canicule de 2003, où c'est les CCAS qui ont été chargés de recenser les personnes. Et quelque part, Mona Lisa est la suite de tout ce qui s'est passé en 2003. Moi, personnellement, à l'époque, je travaillais en CCAS, vitrie sur scène, 80 000 habitants. Quand, une semaine, vous avez d'un seul coup 11 personnes qui décèdent, alors qu'il n'était pas prévu qu'ils décèdent, que sur l'eau, il y en a trois qui avaient 40 ans et que vous en êtes le soir à vous dire « Mais comment on va faire pour stocker les corps ? » Je peux vous dire que vous avez un moment où vous vous dites en plus, vous cherchez, et ces gens-là n'étaient connus de personne. Aucun service ne les connaissait. Il n'y a que le postier qui savait qu'ils existaient, mais sinon, ils étaient invisibles. C'était des gens qui, dans une ville, étaient totalement invisibles. Donc là, on avait un vrai questionnement sur l'isolement social. On agit beaucoup sur la participation des habitants. Ça, c'est un phénomène qui est en train de monter depuis le précédent mandat. Donc, ça s'est déclenché beaucoup. Les CCS en ont pris conscience il y a environ six ans. Alors, quand je parle de participation des habitants, ce n'est pas le collège des usagers. Ce n'est pas les usagers du CCS puisqu'il y a une nécessité d'une évaluation par les usagers. Non, c'est vraiment faire participer les habitants à la vie de la société. De toute façon, ce que je pourrais faire, c'est vous transmettre différents documents, différents exemples qui pourront vous servir à alimenter et puis différentes enquêtes qu'on a faites sur le sujet. Après, on a des accompagnements liés à la lutte contre l'exclusion parce que l'exclusion crée de l'isolement, de fait. Donc, c'est tout ce qui est l'accès au droit, l'accompagnement et qui souffre. Alors, c'est les CCS, c'est les essayes de lutter contre ça, qui souffrent de ce que je vous disais, c'est ces dispositifs en silo segmenté où vous avez l'impression qu'à partir du moment où on est une personne dans un silo, on ne peut pas l'aider sur les deux ou trois silos qui existent. Donc, ça, c'est une vraie problématique. Vous savez, on rencontrait ça souvent, c'était le souci à une époque des personnes âgées qui... C'est Mme Larocque qui aimait bien dire ça souvent. On a un peu l'impression en France qu'une personne qui est handicapée, le jour où elle devient âgée, elle est âgée, elle n'est plus handicapée. Voilà. C'est d'un seul coup, c'est... Elle disait souvent, c'est d'un seul coup, c'est je me lève de mon fauteuil, je suis devenue une personne âgée, donc je n'ai plus de handicap. C'est ce problème de segmentation qui crée ces problématiques-là. Donc, l'accès au droit, on le fait. Après, il y a un manque. Et un manque qui permettrait d'agir dans la lutte contre l'isolement, c'est que malheureusement, il n'y a pas assez de moyens en France sur le traitement social, que ce soit au niveau des assos, que ce soit au niveau des collectivités, que ce soit au niveau des institutions, pour faire ce qui serait vraiment utile dans le cadre de l'isolement social, c'est du aller vers. C'est-à-dire qu'on est dans une pratique où la personne qui est en exclusion doit aller vers le service. Or, on le sait, quand je reprendrai mon exemple de la personne, ça sera typique, on sait que la personne, plus ça va aller, moins elle va aller contacter le service. Plus elle va être dans l'isolement, moins elle va se déplacer vers le service qui pourrait l'aider. Après, il y a l'accès au sport, à la culture au loisir, qu'il ne faut pas minimiser parce que le traitement social, c'est ce que je disais, c'est pas seulement dire voilà, vous avez une difficulté d'un payer le loyer, on va vous payer le loyer, enfin, généralement, on ne paye pas le loyer, mais on va vous aider à régulariser la dette locative, et puis c'est tout. Mais non, il y a un ensemble de choses qu'on doit faire. C'est pas parce que vous êtes pauvre ou en précarité ou handicapé ou âgé que vous n'avez pas le droit de participer à la vie de la société avec les autres. Et on ne doit pas spécialement, à l'UNCAS, on ne pense pas qu'il faille créer spécialement des loisirs pour les âgés, des loisirs pour les personnes en situation de handicap, des loisirs pour les familles monoparentales. Il faut au contraire, justement, réintégrer dans l'ensemble de la société les personnes. En matière de lutte contre l'isolement social des âgés, je vais être très rapide parce que je pense que Jean-François vous a largement vanté Mona Lisa, donc je pense que ce n'est pas la peine de s'étaler sur le sujet. Pour autant, étant donné que l'un des cœurs de métier... Non, pas du tout. Ah, il est cachotier. Là, vous êtes côté... Il n'y a pas du tout. Alors, il est cachotier. Bon, en gros, en gros, le principe, c'est pour ça que je vous disais que ça ressort de ce qui s'était passé lors de la canicule, c'est de se dire comment on intervient pour justement ces personnes qui ne sont connues de personne. Voilà. C'est ça, le souci. C'est qu'on n'a pas eu de décès au moment de la canicule avec des personnes qui étaient suivies par... Merci. Par des personnes qui étaient suivies par des services d'aide à domicile, par des personnes qui étaient suivies par le médecin, par des personnes qui avaient de la famille. Eux, ils n'ont rien eu. Tout s'est bien passé pour eux. Ils avaient de la visite. Le problème, c'est les gens qui étaient inconnus de tous les services. Et on a pris conscience d'un coup, en France, qu'en fait, il y avait énormément d'invisibles. C'était ça, le problème. Et je peux vous dire que ça a été une claque pour la plupart des acteurs du terrain. Une réelle claque. Ça a été très dur à vivre. De se dire, c'est bon, je fais mon boulot, je suis CCAS, il n'y a pas de problème, je m'occupe des gens. Moi, les gens de mon territoire, je les connais. On se disait, nous, techniciens, agents de l'Ascension du public territorial ou élus, tout le monde se disait, moi, pas de problème, il peut se passer n'importe quoi. Je connais tous les gens, moi, sur mon territoire. Je sais exactement qui a des problèmes. Là, d'un seul coup, on a mis le doigt et on s'est dit, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Il y a des tas de gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui sont invisibles. Et en plus, le pire, c'est que ce ne sont pas des SDF, ce ne sont pas des gens qui vivent sous le pont. Eux, quasiment, c'est eux, quasiment qui ont le mieux survécu à la canicule. C'est des gens qui habitaient, qui étaient des fois propriétaires, qui n'étaient pas forcément avec des grosses pathologies, mais qui étaient totalement seuls. Donc, on s'est beaucoup impliqués, puisque c'est notre cœur de métier, la gérontologie, sur les liens, les visites, avoir des actions qui nous permettent régulièrement d'aller visiter les personnes. On l'a fait dans le cadre de Mona Lisa, on le fait avec des agents du service civique, on a des partenariats avec la Poste. Enfin, chaque collectivité, vous savez, il y a un principe en droit territorial, c'est de dire 36 000 communes, 36 000 patrons. Donc, chacun s'organise dans les collectivités comme il le souhaite. en fonction de la politique municipale qu'il souhaite mener, mais d'un côté aussi en fonction de la réalité de son territoire. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas intervenir de la même manière dans le Nord, dans le Sud, à Mayotte, à Courroux, ou, excusez-moi, je vais prêcher pour ma paroisse, dans le fin fond de la Haute-Loire. Donc, grosse intervention sur ces questions-là, et là où je voulais en terminer, comme ça, je serai quasiment dans les temps, là où je voulais, mais c'est parce que je veux vraiment privilégier l'échange, c'est vous faire comprendre comment on se met en isolement social, comment une personne arrive en isolement social. Donc là, moi, je vais vous donner mon avis de DG, puis je vais me permettre d'y intégrer mon avis de 10 ans de pratique en CCAS, dans une ville vitrie-sur-Seine qui ne brille pas par ses critères de villes riches sans problème et où tout est doux en termes d'action sociale. Donc, les soucis qu'il peut y avoir, c'est l'accident de la vie. On entend souvent parler d'accident de la vie, c'est tout bête, mais ça va être la personne qui va perdre son emploi. Elle perd son emploi et malheureusement, ça touche quand même beaucoup de personnes. Après, vous avez d'autres facteurs qui mènent à l'isolement social, mais la personne, elle perd son emploi. Souvent, ça impacte sur des problématiques financières parce qu'au début, on est... Vous perdez votre emploi, vous ne vous dites pas tiens, je vais aller vite au CCAS parce que ça va mal se passer pour moi. Ah, on en gère. C'est ce qu'on entend souvent. Les gens, ils disent non, non, mais moi, je vais tenir. D'abord, je vais certainement retrouver un emploi. Une fois passé le cap de la difficulté de l'annonce, mais je vais retrouver un emploi, je vais m'en sortir. Bon, puis on commencera les premières factures qu'on ne peut pas payer. Ça va assez vite. Et puis, dans ces cas-là, la banque ne vous prévient pas. Alors que, pour savoir quand même, la plupart des banques ont des systèmes d'abat qu'on le sait. On est en lien avec la Banque de France et la Fédération Bancaire Française sur les questions de lutte contre le surendettement. Les banques ont des systèmes, alors maintenant, ils l'utilisent moins, mais ils l'utilisent à une époque qui leur permettait de savoir quand vous allez être des bons clients, c'est-à-dire des gens qui sont rentables avec des agents. Donc, en fait, ils ont un système où ils savent que, globalement, bah tiens, la personne, s'il n'y a pas d'évolution, globalement, dans deux mois, trois mois, quatre mois, elle sera dans le rouge. On avait essayé de faire avec la banque, de dire, ce qui serait bien, c'est que, par exemple, les banques, quand elles ont ça, ils nous préviennent, nous, CCAS, elles mettent en relation leurs clients et nous, et puis on fait un deal entre le client, la banque et les CCAS, et le CCAS fait un accompagnement social pour éviter que la personne dérape. Souvent, c'est éducation budgétaire, un accompagnement sur quelques aides financières et, d'un autre côté, la banque, elle, remplit son rôle de banque, c'est-à-dire que là, elle peut, à la rigueur, prêter micro-crédit ou autre, il y a différentes solutions, sachant que le CCAS est là pour contrôler, par contre, la situation derrière. Ça, ça serait une bonne méthode, mais ça arrive rarement. Donc, on en revient à notre personne qui est en train de déraper tout doucement, mais qui, elle, ne le sait pas encore. C'est-à-dire que personne ne l'avertit. Pour elle, elle s'en sort. Il n'y a pas de problème. Puis, elle se dit, si j'ai besoin de 200 euros à la fin du mois, j'irai voir maman, j'irai voir mon frère, j'ai, tiens, j'ai une livrée de développement durable qui contient encore 170 euros, je vais bien récupérer ça, puis on va tenir un bout. On est dans les premiers mois. Et puis, il y a un moment où ça devient très tendu. Et généralement, au moment où ça devient tendu, c'est entre 3 et 4 mois après l'accident de la vie, comme on dit, ça commence à aller moins bien dans le couple. C'est un fait. Quand les questions d'argent commencent à impacter le couple, bien souvent, la plupart des couples ont du mal à résister. Après, il y a d'autres problématiques. Ce n'est pas que la problématique financière qui fait ça, mais tout ce qui était en train de sourdre dans le couple réapparaît. Donc là, on a généralement un phénomène où il y a une rupture familiale avec deux créneaux. Alors ça, c'est la pratique qui fait ça. Et on a vu auprès des CCS et bientôt, je pense que l'année prochaine, on devrait faire une étude statistique sur le sujet pour bien montrer que le ressenti de l'ensemble de nos adhérents, 4100 quand même, ce n'est pas peu, correspond bien à ça. Et on a généralement le mari qui va souvent partir ou développer des pathologies psy. On a de plus en plus en zone urbaine ce type de problématique. C'est-à-dire que lui, il s'isole, mais ça va s'isoler vers une pathologie psychologique ou psychiatrique. généralement, quand c'est psychiatrique, c'est que c'était déjà latant, c'est les phénomènes qui ont révélé la problématique. Et une femme qui va se retrouver seule, isolée, avec des enfants et souvent à devoir gérer la problématique financière. Et alors là, elle sombre à une vitesse qui est proportionnelle ou inversement proportionnelle au niveau de vie de la personne. C'est-à-dire que plus vous êtes dans une personne avec un revenu élevé, plus la chute est brutale et rapide. Voilà. Et très violente. De toute façon, c'est simple. Parce que souvent, on nous dit, mais il faut être très attentif dans ce cadre-là avec les SDF. Vous savez, moi, j'ai toujours souvenir d'un SDF qui était à Vitry, qui est décédé depuis, malheureusement, et qui me disait, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que je perde de l'argent ou que ça aille mal en France ? De toute façon, je n'ai déjà rien. Je ne peux pas avoir moins que rien. Je ne pourrais pas, ça ne pourra pas être pire. De toute façon, par contre, quelqu'un qui a des revenus et qui le jour au lendemain se retrouve avec des crédits qu'il pouvait régler parce qu'il avait des revenus mais il n'a plus de revenus donc il ne peut plus régler les crédits, ça devient très difficile. Donc, on a ce phénomène qui fait que l'isolement social, on peut l'avoir en étant nombreux, en ayant une famille, mais c'est parce que la personne s'isole d'elle-même. Il y a un phénomène en fait de stigmatisation qui pousse à l'isolement social. La personne va se dire et on retrouve un peu la même chose au niveau des personnes âgées. On s'aperçoit que les personnes âgées, souvent, il y a des gens qui sont isolés alors qu'ils ont de la famille, alors qu'ils ont des voisins et pourtant, ils sont isolés. Mais souvent, la personne s'est isolée elle-même. Avant d'être isolée par les autres, elle s'est isolée elle-même. C'est-à-dire qu'au début, on ne veut pas déranger. Après, on se dit que ce n'est pas facile d'aller voir le CCS ou d'aller voir la voisine en disant que ma fin de mois va être difficile ou je suis en difficulté pour aller chercher mon pain et autres. Il faut que quelqu'un y aille. On ne le fait pas, généralement. On se dit je ne vais pas embêter, je ne vais pas gêner. Et puis, on se dit je ne veux pas aller en parler ailleurs. C'est pour ça que je vous parlais des zones rurales tout à l'heure. On s'aperçoit, il y a eu des démarches qui ont été menées par le gouvernement sur l'accès aux droits. On s'aperçoit dans les départements Est, entre autres, Loire-Atlantique et Seine-et-Marne, qu'en zone rurale, les gens qui étaient en difficulté allaient, alors que c'est illégal, mais allaient solliciter des aides dans les mairies 10 ou 15 kilomètres à côté. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas solliciter dans leur mairie à eux, ils allaient solliciter plus loin, ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir puisqu'il y a un principe de spécificité territoriale qui fait qu'on ne peut pas intervenir sur le territoire d'une autre commune ou pour le compte d'un habitant d'une autre commune. Mais en gros, les gens ne veulent pas être stigmatisés. Vous êtes dans une ville de 700-800 habitants, nous on le voit dans le cadre des CCAS, c'est pour ça que tous les conseils d'administration et CCAS sont à huis clos et couverts par le secret professionnel, y compris pour les élus. C'est que, vous imaginez, vous êtes dans une ville de 800 habitants, vous traitez une difficulté, vous dites en conseil d'administration « Ah bah tiens, il y a une personne qui est seule avec deux gamins, son mari l'abattait et elle a perdu, sa voiture est cassée. » Là, tout le monde dans le village sait de qui il s'agit. Il n'y a pas besoin de donner le nom, ça on peut l'anonymiser, on sait exactement de qui il s'agit. Donc, en fait, l'isolement social, si j'en finis par là, au-delà des actions qu'on peut mener, c'est de se dire que c'est un processus qui est multiple. Je vous ai dit, il y a les facteurs économiques, il y a des facteurs liés à des pathologies ou à des pertes d'autonomie. Il y a un facteur qui nous semble essentiel, c'est celui du territoire. Et malheureusement, l'évolution en France actuellement de la question des territoires ne nous laisse rien présager de bon sur le sujet. Je pense qu'on se réserve des années futures qui vont être extrêmement difficiles. Mais en social, on a l'habitude de se dire je mets la poussière sous le tapis et je me dis c'est les prochains qui vont le traiter. Et donc là, ça pose un vrai questionnement. Et ensuite, de se dire qu'il ne faut pas croire que la personne, c'est la majorité des Français qui sont persuadés que quand on leur parle de quelqu'un qui est isolé, que c'est une personne qui est seule physiquement dans un lieu où il n'y a personne autour d'elle. Or, les gens qui sont les plus isolés socialement, ce sont des gens qui sont au milieu de tout le monde. Et on trouve beaucoup de cas d'isolés sociaux dans des grandes villes et pour autant, ils ont des centaines de milliers de personnes autour d'eux. Et ça, c'est la vraie thématique à travailler, c'est comment on peut résoudre cette problématique. Je pense que l'audace y est venue parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur le sujet et sur cette question, entre autres, sous la thématique du bien-vivre ensemble. ça rejoignait aussi ça. Mais il y a une vraie problématique à traiter sur le sujet de se dire que l'isolement social, ce n'est pas traiter une personne qui est seule. Je veux dire, sinon à ce moment-là, vous dites que le chanteur Antoine, quand il faisait ses tour du monde en solitaire, c'était un isolé social. Non, parce qu'il l'a choisi, donc il n'est pas isolé social. Par contre, le pire, c'est les gens qui sont isolés socialement, mais au milieu de la multitude. Voilà, merci. Merci.